C'est un grand moment dans la saison. Vous venez de recevoir vos abeilles et vous allez interagir avec elles pour la première fois. La manière la plus courante de recevoir ces abeilles, c'est dans ce qu'on appelle une boîte à nuque. Une boîte à nuque, c'est une demi-boîte avec cinq cadres, une reine fécondée et à peu près dix mille abeilles. Au début, dix mille abeilles, ça fait beaucoup. Elles vont voler un peu autour de vous. L'idée, c'est de rester très calme et de travailler super lentement. Comme ça, les abeilles vont, elles aussi, rester calmes et vous allez lentement vous habituer à aller en présence. Première étape, on enlève six cadres de votre ruche. Cinq de ceux-ci, on peut mettre de côté. Ils ne vont pas être utiles aujourd'hui. Et le sixième, on le met sur ce côté-là de la ruche. C'est le dernier cadre qu'on va insérer. On est prêt à ouvrir la boîte à nuque. Je le répète, restez calme, tout va bien aller. Rappelez-vous qu'on fait ça pour le plaisir. On met un peu de fumée à l'entrée. Avec le lèvre-cadre, on vient ouvrir le dessus. Donc, l'idée, on prend la pointe du lèvre-cadre, et je vais vous le montrer sur un cadre normal. On va aller chercher le bas de la partie supérieure du cadre, avec le coin du lèvre-cadre, pour le lever comme ça. Puis on fait la même chose de l'autre côté. Une fois qu'il est levé de chaque côté, il est beaucoup plus facile à sortir. Donc, suivez-moi. On prend le lèvre-cadre, on vient le lever d'un côté, ensuite de l'autre. Ensuite, avec votre pouce et index, venez lever le cadre très lentement. On veut éviter de rouler les abeilles, alors... Aisez hyper doucement. On prend ce cadre-là, puis on vient le déposer en première position dans votre hausse. Et ensuite, on veut sortir les cadres un à un, et garder exactement le même ordre que dans la boîte à nucléer. Sur celui-là, vous allez voir ce qu'on appelle une cagette à reine. C'est ici. Ça, c'est où la reine était transportée avant de rejoindre cette ruche-là. Assurez-vous qu'elle est vide, et ensuite, vous pouvez l'enlever. Vous en débarrassez. Il reste une place dans la ruche. C'est là que votre dixième cadre devient importante. On met lui en dernier. Puisqu'il n'est pas bâti, il est beaucoup plus facile à insérer dans la ruche. Ensuite, espacez les cadres également, pour que les abeilles puissent les construire toutes pareilles. Bon. Maintenant, il va rester beaucoup d'abeilles dans le fond de votre boîte à nucléer. Ce qu'on fait, on va la faire tourner de côté, donner deux coups secs, et la majorité des abeilles vont tomber dans la ruche. Par contre, faites attention de ne cogner aucune composante. Les abeilles n'aiment vraiment pas ça. C'est normal qu'il y ait quelques abeilles mortes à l'intérieur de votre boîte à nucléer, qui ont une durée de vie de 30 jours, puis il y en a certaines qui ont dû mourir durant le transport. Une fois que c'est fait, c'est sûr qu'il va rester encore quelques abeilles. Je propose de déposer la boîte à nucléer près de la ruche. Les abeilles vont sentir les phéromones de la reine et lentement les rejoindre la colonie. Maintenant, on est prêt à refermer la ruche. On vient déposer l'entre-couverte très lentement sur le dessus de la ruche pour éviter d'écraser les abeilles. Voilà, c'est fait. Pas si compliqué. Maintenant, les abeilles vont prendre 7 jours pour s'habituer à leur nouvelle maison. Et dans une semaine, on va réouvrir la ruche et faire la première analyse de ce qui se passe sur les cadres. Merci.